Salut à tous et bienvenue sur l'invité du CET. Aujourd'hui, nous recevons Nargis Lemropol, une psychothérapeute qui a su offrir son savoir-faire et son savoir-être, notamment en partageant des conseils bienveillants et plein d'ondes positives autour d'elle. Merci pour cette charmante introduction et je suis très ravie d'être parmi vous. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous en dire un peu plus à propos de toi ? Alors je suis psychothérapeute, je suis praticienne en EFT clinique, c'est une technique de libération émotionnelle et je suis tout récemment facilitatrice qualifiée en discipline positive pour parents. D'accord. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de la discipline positive. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet en particulier ? Alors je suis rentrée dans la discipline positive en tant que maman de trois enfants en bas âge. J'étais arrivée un petit peu à bout de mes limites lorsque je ne savais plus que faire ou quoi faire face à des situations telles que des disputes quasi quotidiennes entre mes aînés de 6 et 7 ans à l'époque. Face au non, à tout bout de champ pour tout faire, pour aller se brosser les dents, pour s'habiller, pour se changer. Et aussi la jalousie entre frères et sœurs. Je me sentais débordée par mes émotions, je me sentais impuissante et j'ai cherché un petit peu à me faire aider. J'ai entendu parler de la discipline positive. Je me suis inscrite à un atelier ici à Casablanca. C'était une expérience formidable. En échangeant avec les parents, on se rend compte très vite qu'on est dans le même moule, que nous rencontrons les mêmes problèmes, peut-être à des niveaux différents. Mais nous avons tous les mêmes soucis et nous voulons tous bien faire et pour le bien de nos enfants et pour notre bien-être à nous aussi. D'accord. Donc justement, je voulais vous poser la question, pourquoi cet engouement pour l'éducation de nos enfants ? Pourquoi se pose-t-on beaucoup plus de questions qu'avant concernant la bonne manière de se comporter avec nos enfants ? Je dirais tout simplement que les temps ont changé. Le monde n'est plus ce qu'il était il y a encore 10 ou 20 ans, encore moins il y a 30 ou 40 ans. Je citerai à titre et d'exemple l'activité professionnelle des mamans, l'abus de télévision et de jeux vidéo, l'invasion d'Internet et des réseaux sociaux et j'en passe, un taux de divorce en augmentation dans toutes les sociétés et des structures familiales en mutation. Je pense qu'on est face à de nouveaux challenges dans une nouvelle ère où l'on est obligé de se poser, de se remettre en question, de revoir notre manière de faire et d'éduquer nos enfants. Nous voulons tous en tant que parents faire de nos enfants des adultes responsables, des adultes autonomes, des adultes avec un bon bagage intellectuel, avec de bons diplômes universitaires, je vais dire. Mais on s'est rendu compte aussi de l'importance de faire des adultes épanouis, des adultes heureux, des adultes sûrs d'eux, avec une bonne estime d'eux-mêmes, capables. Donc je pense que l'éducation classique traditionnelle que nous avons tous connue est arrivée à ses limites et ne peut plus répondre aux exigences du monde d'aujourd'hui. Bien sûr, oui. Vous avez tout à fait raison. Donc justement, un petit mot sur l'origine de la discipline positive. Alors la discipline positive est une méthode importée des Etats-Unis. Elle a été élaborée par deux psychologues américaines, Jane Nelson et Lynn Lott. Elle prend ses racines d'une théorie très solide qui est la pensée adlérienne. Donc Alfred Adler, un médecin et psychologue autrichien, fondateur de la psychologie individuelle. Je dirais que les deux psychologues américaines ont conféré au travail d'Adler son côté pratique avec des outils pratiques et des formations solides. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que la discipline positive ? Alors la discipline positive est une approche psychoéducative qui prend en compte le volet psychologique de l'enfant, son bien-être psychique, mais également celui des parents. C'est une approche qui allie fermeté et bienveillance, donc qui n'est ni permissive ni punitive. Là, on veut dire que non, tout n'est pas permis et en même temps, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Donc elle est vraiment, elle allie ces deux notions-là pour enseigner aux enfants les compétences dont ils ont besoin pour se développer et pour vivre en communauté, pour devenir responsable et autonome. D'accord. Mais comment est-ce qu'on peut éduquer nos enfants en alliant justement fermeté et bienveillance ? Alors, par fermeté, je dirais que c'est le respect de soi, c'est le respect du cadre, des limites, des consignes. Et par bienveillance, c'est le respect de l'enfant et de ses besoins. En alliant, conjuguant ces deux notions-là, ça permet à l'enfant de se développer dans un milieu sain, dans une ambiance saine. Ça lui permet d'apprendre et d'acquérir tous les enseignements dont il a besoin pour devenir un adulte, comme je disais, donc autonome, responsable, de pouvoir vivre dans un respect mutuel. Donc le respect de lui-même et le respect de l'autre, de pouvoir vivre en communauté. D'accord. Mais comment est-ce qu'on fait exactement pour justement éduquer nos enfants sans punition ? Comment est-ce qu'on fait quand ils se comportent mal ? Alors, je dirais que le mot clé pour conjuguer fermeté et bienveillance, c'est la connexion. Et par connexion, on veut dire la qualité du lien qui est établi entre parents et enfants. Dans la discipline positive, on est plutôt dans une approche interactive. On n'est pas dans un schéma vertical tel que l'éducation classique qu'on a connue. On n'obtient pas l'obéissance de l'enfant par la soumission, mais plutôt en le considérant comme un partenaire, en faisant de lui un partenaire pour être dans la même équipe gagnante. Comme ça, on n'est pas obligé d'être dans deux équipes différentes, une gagnante et une perdante. Et donc, dans cette connexion, je donnerai des exemples. Par exemple, le cadre, il est là, il est posé. Le brossage des dents n'est pas une option. Les devoirs ne le sont pas non plus. Mais à l'intérieur de ce cadre, on peut donner un peu de liberté à l'enfant en prenant compte de ses besoins. C'est là où on est bienveillant. Par exemple, je pourrais lui dire de quoi as-tu besoin pour faire des devoirs ? Préfères-tu prendre de la douche avant ou après le goûter ? C'est-à-dire qu'on prend en compte les besoins de l'enfant et on l'implique dans l'application des règles. D'accord. Donc, c'est mettre un petit peu l'enfant et nous sur un même pied d'égalité. Oui, tout en gardant chacun son statut. Nous, notre statut de parent et lui, donc le statut d'enfant. Et on se positionne plus comme des enseignants, c'est-à-dire lui enseigner les compétences qui lui manquent pour justement devenir adulte. Et on ajoute à la fermeté et la bienveillance deux notions qui sont très importantes dans cette discipline positive. Il y a la coopération. Donc, on investit l'enfant dans l'élaboration des règles et ainsi on obtient plus facilement sa collaboration. Par cette démarche, on fait appartenir l'enfant et on lui donne sa place. Et ça, c'est très important. Il y a aussi l'encouragement. C'est une notion qui est très importante dans ce processus et qui se distingue du compliment. De l'encouragement stimule la force et le courage pour aller explorer toutes ses compétences. Ça stimule sa créativité et ça lui apprend à ne pas baisser les bras face aux erreurs et aux échecs. Par là, on peut dire qu'on aide l'enfant à développer sa perception qu'il est capable. Donc, avec ces quatre notions-là qui sont fermeté, bienveillance, tout en alliant les deux. Ce n'est pas l'une ou l'autre. Avec la coopération et l'encouragement, on est sûr de faire de nos enfants des partenaires. On apprend ensemble et on arrive à atteindre ou à se fixer plutôt des objectifs sur le long terme. Voilà. Donc, pour le développement de l'enfant, ça doit être beaucoup plus efficace justement de le faire collaborer pour qu'il participe par lui-même à justement cette relation. Tout à fait. Et ceci dit, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est justement, il faut garder en tête les objectifs sur le long terme. Comment est-ce qu'on veut voir notre enfant dans 20 ans ? Putain ! C'est quoi l'adulte qu'on veut faire de lui ? Voilà. Et donc, tout ça, ça s'apprend petit à petit. Ce n'est certainement pas facile. Ça change un petit peu toutes nos croyances, toute notre manière de faire. Mais ça aboutit. Ça aboutit. Avec beaucoup de patience, de travail, de répétition surtout, ça peut aboutir. Si par exemple, votre enfant se dispute ou se comporte mal avec son frère ou sa soeur, comment est-ce qu'on réagit concrètement ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une dispute, c'est qu'elle a lieu d'être. Que nos enfants sont en phase d'apprentissage. Ils n'ont pas acquis encore toutes les compétences qui leur permettent de, je dirais, de se comporter convenablement ou comme il se doit. Donc, c'est un apprentissage. Et en discipline positive, les bêtises ou le non-respect des règles, on appelle ça plutôt des comportements inappropriés. Et tout comportement inapproprié cache un besoin. Donc, il y a des besoins à cacher. Et comme l'enfant n'est pas capable d'exprimer son besoin, il est submergé par une émotion forte. Comme une crise de nerfs, comme frapper son frère, comme faire une autre bêtise, comme on dirait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Est-ce qu'on le punit ? Oui, ça peut donner des résultats sur le champ, des résultats immédiats. Mais est-ce que l'enfant aura compris pourquoi ? Est-ce qu'il va éviter de faire la même chose par la suite ? Ça, on n'en est pas sûr. Je crois qu'on en a fait toute l'expérience. Ça donne des résultats immédiats, mais pas sur le long terme. Alors, en discipline positive, il y a plusieurs outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir gérer les conflits. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que déjà, le parent doit se comporter en modèle. Si mon enfant réagit avec violence et que je fais de même pour l'arrêter, qu'est-ce que je lui donne comme enseignement ? C'est qu'il faut régler la violence par la violence ? C'est qu'il faut frapper pour obtenir ce que l'on veut ? Non, ce n'est certainement pas ça. Donc, ensemble, on va essayer de chercher des solutions. On va d'abord se connecter à l'enfant. C'est-à-dire que ses émotions sont là, sont validées, sont entendues. Mais ce n'est pas pour autant que je suis d'accord avec son comportement. On fait un petit rappel des règles, parce que les règles, il faut les rappeler régulièrement, très souvent. C'est notre travail de parents, de maman et de papa, c'est vraiment de répéter. Et ensemble, d'essayer de chercher à réparer. Donc, essayer de chercher des solutions ou des alternatives. Et puis, petit à petit, l'enfant comprendra de lui-même, plutôt que de subir quelque chose qui vient de l'extérieur, que ce soit une punition ou une récompense pour avoir fait quelque chose de bon, il comprendra de lui-même pourquoi, comment, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une baguette magique. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. La discipline positive ne fera pas de nous des parents parfaits, ni de nos enfants des enfants parfaits. Et heureusement d'ailleurs, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais c'est un processus où, ensemble, on évolue et où on prend en compte les besoins de nos enfants. On essaie de décoder les besoins cachés derrière un comportement inapproprié. On prend en compte aussi nos propres besoins et nos émotions. Donc, on fait part de notre enfant, de notre ressenti. Et ensemble, vraiment, c'est un chemin à faire ensemble. On essaie de mettre en place les choses, de respecter les règles, ce que j'appellerais moi les lignes de conduite, parce qu'une règle, normalement, c'est imposé. Le fait de faire impliquer l'enfant, ça le pousse d'abord à se sentir appartenir et puis à être plus collaboré, c'est-à-dire qu'ils collaborent beaucoup mieux, beaucoup plus vite et ça donne des résultats meilleurs par la suite. Donc, si j'ai bien compris, en fait, la discipline positive, c'est vraiment un projet commun entre les parents et l'enfant. Il faut vraiment que ce soit, en fait, c'est un processus, un enseignement commun. Un enseignement commun, mais le parent garde son statut de parent, on ne confond pas les choses, sauf qu'au lieu qu'on soit dans un schéma vertical et que l'enfant nous obéisse par soumission, par peur, on est plus dans un schéma horizontal, on partage, on communique, on élabore ensemble, on fait un rappel des règles, quand c'est un enseignement sec, on ne dit pas le contraire. Mais je dirais que la discipline positive, c'est une philosophie de vie, c'est une manière d'être, dont découle une manière de faire. On s'imprègne des principes de la discipline positive et par la suite, on adapte notre comportement en fonction de la situation, en fonction de notre enfant, de son âge, de son stade de développement. Et puis surtout, on apprend, nous aussi, à nous écouter et à nous respecter et à ne plus subir cette fonction de parent. Mais justement, comment en tant que parent, on va faire pour ne pas être submergé par nos émotions lorsque, par exemple, notre enfant y faute ? C'est assez difficile, on est humain. Tout à fait, on est humain et c'est une discipline qui prend en compte le volet humain. Le volet psychologique, comme je disais, donc c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas content, qu'on soit en colère contre notre enfant qui n'arrête pas de faire des bêtises. Mais il y a des outils qui sont mis à notre disposition, encore une fois en discipline positive. Il y a par exemple le temps de pause. Ce temps de pause, c'est le temps, parce qu'on ne peut pas réagir à chaud. De toute façon, ça ne donne jamais de bons résultats. Donc le temps de laisser passer cette tempête émotionnelle et de se poser avec l'enfant et de parler de ce qui s'est passé. Donc on fait part de notre ressenti à notre enfant. On ne l'accuse pas personnellement, mais on dit qu'on n'est absolument pas d'accord avec ce comportement parce que le but final, c'est quoi ? C'est qu'il change de comportement. Ce n'est pas de le casser sur le champ ou de faire en sorte qu'il ne refasse plus la bêtise. Et c'est tout. Parce que là, dans cette situation, on ne prend pas en compte les émotions de notre enfant. Parce que lui aussi, il a des émotions. C'est vraiment d'être un modèle et de lui enseigner comment gérer les conflits, comment gérer nos émotions. Voilà, je suis très en colère. Donc en ce moment, je prends un temps de pause. D'ailleurs, ce sont des choses qui se discutent en famille. Donc on explique à notre enfant ce que c'est que le temps de pause. Je prends un temps de pause. Je ne suis pas en mesure de te parler en ce moment. C'est-à-dire qu'on sort du conflit, on prend le temps de s'opposer. Et puis, ça peut prendre quelques heures, ça peut même prendre quelques jours. Ça dépend de la situation et de l'âge de l'enfant. C'est très important de prendre ça en compte. Et on se pose et on discute de ce qui s'est passé. Et ensemble, encore une fois, on essaie de trouver une solution. Comment faire pour que tu ne refasses plus ça ? De quoi aurais-tu besoin ? Comment puis-je t'aider ? Comme je disais, c'est vraiment une approche interactive. Ça se discute. Ça se discute, ça parle. Ça met en place. Forcément, on ne parle pas d'enfants qui vont exécuter sur le champ. Mais on ne peut pas s'attendre non plus à ce qu'ils exécutent sur le champ. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait une bêtise et qu'on en a parlé qu'on ne va plus la refaire. Mais avec le temps, on va voir que ça diminue en intensité. Que ça change. Que l'enfant prend conscience. Et c'est ça le plus important. Une prise de conscience. Une prise de conscience aussi chez l'enfant. Mais qui passe à travers le comportement du parent. Parce que l'enfant apprend très souvent. Très souvent. Il apprend par imitation. Voilà. Donc, on est censé être un modèle. Si on se laisse submerger par nos émotions, comme le titre de nos enfants. Qui n'ont pas encore acquis toutes les compétences pour pouvoir gérer leurs émotions. Merci beaucoup Nargis pour ce partage vraiment très enrichissant. Et j'espère vraiment que les conseils que vous avez donnés pour les parents et les futurs parents vont vraiment les aider à bien s'occuper de leurs enfants. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous Nargis. Un plaisir partagé. Merci encore une fois. Merci. Merci.